C'est un deuxième livre. Quand j'aurai terminé avec mes mots pour vous, je m'adresserai à Yanis Baloufakis. J'ai lu son livre. Vous allez voir comment je collerai aux intérêts de ma patrie et de la nation algérienne. Yanis Baloufakis est un grec. Ancien ministre des Finances de la Grèce durant la tourmente. Ça je l'ai appris. Donc, il voulait que l'Union ou l'Union, ils veulent. Vous avez dit aussi que les Algériens doivent être derrière l'armée. Ça c'est une autre chose, je parlerai de l'armée. Ok ? Mais je vais faire de mon mieux pour rester dans la hauteur. L'esprit de Hussier et Hamid est là. L'esprit de Hussier et Hamid me honte avec tous ces efforts gigantesques qui pesaient pour rester dans la hauteur. Alors que vous, vos semblables, vous étiez dans la mesquillerie politique. Politique et politicienne. Voilà. En 1971, donc le 20 octubre de 1971, Ouellemoun a décidé de nationaliser les hétérocratures algériennes. C'est un acte révolutionnaire de premier niveau. Ça c'est top du top. On va décider. Le 24 février 1971, la patrie d'Algérie était encore un enfant. La patrie d'Algérie était encore un enfant. Cette patrie d'Algérie qui était encore un enfant et qui allait commencer une autre guerre contre le sous-développement, contre ce qu'elle a subi durant la guerre d'extermination. de la France, dirigée actuellement par son roi Emmanuel Macron, qui fait sa roi en Algérie. Sans la révolution algérienne, vous n'auriez jamais été un cadre supérieur de la nation. Vous n'auriez jamais dirigé sur la traite. Vous n'auriez jamais été ministre des affaires étrangères. Vous n'auriez jamais été ministre de l'énergie. Vous n'auriez jamais été premier ministre. Ça. Si la France vous installe dans un poste crucial. D'accord ? Donc c'est à qui vous allez comme vous. Parlez de la guerre d'Algérie. Vous. Nous nous pensons révolution algérienne. Moi je pense révolution algérienne. Faut à réfléchir pendant probablement 40 jours avant d'intervenir dans ce genre de débat. Vous avez déclaré que vous y étiez, que Hou Ali Gondiè vous a mis dans la confidence, avec l'aide à l'Islam, sur la nationalisation des hydrocarbures. Là je pense. C'est un poste crucial que vous avez dit. Je pense. Ça veut dire que je suis sûr et certain. Donc je pense que vous avez forcé, et même trop forcé, sur cette affirmation. Avec tous les dangers que courent, que risque l'Algérie, que risque l'Algérie, avec une telle décision. Où Ali Gondiè a certainement, certainement, des hommes et des femmes à qui il allait se confier avant vous et avant Blain d'Algérie. Me diriez-vous que ce sont juste des affirmations ? Oui. Je vous donne maintenant un argument. Le génie algérien, le génie de la révolution algérienne, le génie de la guerre de libération nationale, a permis à des hommes et des femmes de doter l'Algérie d'une banque centrale à partir de 1963. A doté l'Algérie d'une monnaie régalienne en 1963, même si le décret de création de la banque centrale et du génère algérien est de janvier 1964. D'accord ? Ça c'est le génie. Donc, je suis sûr et certain que Boundiè se serait adressé d'abord, d'abord à ces hommes et femmes peu connus de la nation algérienne, y compris de moi-même. Avant de s'adresser à vous. C'est la mise dans la confidence Blain d'Algérie d'Algérie d'Algérie. C'est la mise dans la mise dans le secteur de l'énergie et dans les circuits politiques de l'Algérie. Combien de contrats de son attaque ont été bidonnés, ont été criminels ? À la même chose que je vous parle, combien de responsables du secteur de l'énergie sont en prison et combien de responsables du secteur de l'énergie risquent d'y aller en prison ? D'accord ? Parlons de prison là. Sur mal, suis-je heureux que des hommes et des femmes soient détenus ? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est d'un petit fait. Aussi, dans vos mots de ces trois minutes, vous allez dire, il faut que la nation algérienne soit derrière la vie. Et pour la justice, vous avez freiné sur la justice. L'un des spécialistes de l'information énergétique et de l'information économique en Algérie, c'est Ersan El-Faray. Il était, il est en prison. Il est en prison. Avez-vous pensé aux détenus politiques algériens ? Avez-vous ouvert la poêle du mal ? Avez-vous suggéré une libération immédiate avec dédommagement ? Non. Vous avez dit qu'il faut un pays sans justice et vous avez insisté sur sans justice, sans justice, etc. Etc. C'est en prison et vous avez beaucoup de retard sur la justice algérienne. La justice algérienne est privatisée. Maintenant nous arrivons. J'arrive, plus important. On me dit que la nation algérienne doit être derrière les généraux. Etes-vous sérieux ? La patrie algérie a été libérée par des civils. D'accord ? D'accord ? Si vous êtes d'accord avec moi sur ça, vous pouvez continuer à m'écouter. Sinon, allez-y, prendre une bière, un whisky ou un peu génial. L'Algérie a été libérée par des civils, par des femmes qui se sont fait violer, par des enfants qui ont été asphyxiés, par la nation algérienne victime d'un crime en déposition. À ce jour, qui court à ce jour. Si, d'ailleurs, vous savez, sans la révolution algérienne, sans la guerre de libération nationale, vous seriez peut-être tapis quelque part, en France, aux Etats-Unis, peut-être, universitaire probablement. Les généraux de l'armée algérienne doivent être derrière la nation algérienne. Ce sont deux qui doivent être derrière la nation algérienne. La nation algérienne décidera de ce qu'elle veut et l'armée algérienne exécutera ce que la nation algérienne veut. Si, les moyens d'action et de réaction de la nation algérienne nécessitent la réaction de l'armée, nécessitent une réaction militaire. D'accord ? Cette hydrozélie, ça fait, depuis que j'ai commencé à faire ce genre d'intervention qui me dégoûte. Parce que l'Algérie va arriver à des problèmes beaucoup plus complexes. Elle est dans des problèmes beaucoup plus complexes. Elle est dans une guerre hybride. Cette guerre hybride ira poussant d'eau. Je consomme mon temps à ce genre de réaction. C'est un troisième livre. Après vous, je m'intéresse au Wali de Tiziouzou et à certains universitaires de Tiziouzou. Sur un sujet presque au rapport. Combien de livres avez-vous écrit depuis que vous avez quitté la sphère politique ? Depuis que vous avez quitté, depuis que vous êtes libre ? Combien de livres avez-vous écrit ? À ma présence, zéro. Voyez ? Cette dernière, vous avez été premier ministre en 1992. Vous avez fait partie de ceux qui ont accueilli Mohamed Boudiaf. L'aéroport d'Algérie. Qui est devenu Mohamed Boudiaf dans votre esprit ? Qui est devenu Mohamed Boudiaf dans votre cœur ? Qui est devenu Mohamed Boudiaf dans le cœur de la patrie, dans l'esprit de la patrie ? Parce qu'il y a des Algériens et des Algériennes qui ont raté de connaître des hommes comme Mohamed Boudiaf. Comme Kim Kassel. Comme Kéziné Ahmed. Il y a des Algériens qui ont raté de connaître ces hommes comme un homme civil. D'accord ? Avez-vous eu des mots gentils, respectueux envers Mohamed Boudiaf ? Et toutes les énigmes sur son assassinat ? Vous avez eu patte blanche dans les années 90 ? Parce que vous étiez appuyé par des généraux. Ça c'est la première, appuyé par des généraux. Deux, parce que ces mêmes généraux vous donnaient des ordres. Et de trois, vous étiez incapables de dire au FMI, à la Banque mondiale, à l'OCDE, à Washington, que la nation algérienne pourra se débrouiller toute seule dans la gestion de son terroir. Le mot ressources naturelles m'énerve. Tout son terroir. Tout. Parce que dans son terroir il y a sa culture, il y a son amésurité. D'accord ? D'accord ?